et bonjour tout le monde c'est franco smic j'espère que vous allez bien alors avant de débuter cette nouvelle vidéo je tenais à vous dire que oui je me suis fait une toute nouvelle couleur et pas seulement capillaire aussi niveau manicure comme vous pouvez le voir oui parce que par manque de gants parce que la première paire de gants que j'avais m'a servi à faire ma décoloration avant de faire cette coloration rose et tout qui fait violer à certains moments selon la luminosité et ben par la suite j'étais obligé de le faire pénétrer avec mes doigts donc voilà ça a fait ça donc vous étonnez pas si mes doigts sont comme ça ça fait un peu manifesto de Yves Saint Laurent quand elle a la peinture et tout voilà donc aujourd'hui si je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo c'est pour vous parler des parfums que je me suis acheté et que j'ai reçu récemment il y a deux trois semaines de cela mais si je fais cette vidéo c'est surtout parce que vous m'avez demandé de vous en parler en vidéo pour savoir déjà quel senteur ça pouvait avoir de quelle catégorie de parfum ça pouvait avoir et pour vous en parler un peu plus avec un peu plus de détails donc je vais vous parler des parfums que je me suis acheté alors des parfums pour hommes à femmes et du parfum que j'ai reçu de ma meilleure amie quand je dis enfin meilleure amie c'est une amie bon que je connais quand même depuis plus un an mais elle habite en bretagne de camille voilà non c'est pas la même camille que vous connaissez c'est vraiment une autre camille oui je connais deux camille ça pose problème donc j'ai commencé tout de suite le premier parfum que je me suis acheté et on in the brave tattoo de diesel alors c'est un parfum que je m'étais acheté il y a sept ans de cela quand j'étais encore dans mes études avant que je les arrête je les avais je l'avais acheté en 100 millilitres donc voici comment il se présente non putain ça fait j'ai l'impression que ça fait un peu dégueulasse mes doigts des jambes et voilà ça s'enlève ça s'enlèvera petit à petit mais voilà je les ai encore donc un le brave tattoo est le premier parfum de diesel que je me suis acheté comme je dis il y a sept ans quand je suis allé assez fort acheter le parfum de ma soeur pour son anniversaire j'ai décidé de me leur acheter parce que j'ai vraiment kiffé son odeur dès le départ alors il a une odeur vraiment très léger et très et qui prend bien le nez alors quand je dis qu'il prend bien le nez c'est pas qu'il oh my god il sent fort vu qu'il est très léger mais voilà quand on le sent on le sent bien il prend vraiment bien le nez comme quand vous allez le mettre sur vous il va bien prendre votre peau qui fait qu'il va bien sentir alors ce parfum fait partie des parfums oriental alors c'est vraiment enfin oriental orientaux pour ceux qui ne veulent pas que je fasse de frappe et tout voilà il fait partie des parfums orientaux alors c'est pour ça aussi que je l'aime bien c'est un parfum oriental moi j'aime les parfums oriental ce qui est assez logique mais son odeur est vraiment très particulière parce que comme je l'ai dit il est super léger mais il prend bien le nez ce qui fait qu'il lui donne une particularité très spéciale et en plus de cela je trouve qu'il dure vachement longtemps voilà j'ai voulu me leur acheter parce que comme j'ai dit j'aime l'odeur et le fait qu'il dure quand même assez longtemps c'est vraiment quelque chose de spécial mais voilà 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 maintenant j'ai passé au parfum pour femmes avec le tout nouveau parfum de Thierry Mugler que tout monde a donné une critique assez négative rien qu'en voyant l'image qu'a été dévoilée qui est angel muse alors je dis muse parce que je sais pas si c'est muse ou muse donc voilà moi je pense au groupe muse pour le dire donc voici comment il se présente alors en forme de galet avec toujours comme vous pouvez le voir la petite étoile qui fait penser à angel parce que voilà c'est toujours angel l'ange étoile voilà c'est vraiment l'univers angel toujours avec représenté avec une étoile ou avec une étoile donc c'est en forme de galet avec le parfum à l'intérieur qui couleur pêche que j'aime énormément alors je tiens à le dire c'est un parfum ressourçable tant mieux parce qu'ils sont juste hyper bons et par contre je tiens à le dire pour ceux qui pensent que ça va être un peu comme les autres angel qu'on a senti je tiens à vous le dire c'est totalement différent sur les autres angel il est les angel qu'on a senti avant ils sont bien fort ouais ils sentent vraiment bien fort ils prennent bien le nez celui-là il sent très léger il prend aussi bien le nez il est vraiment très 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 léger j'ai d'ailleurs même été très surpris quand je l'ai senti parce qu'il est vraiment très léger comme je l'ai dit voilà voilà c'est il est vraiment très léger est totalement différente des autres angel qu'on a pu sentir des autres angel comme l'eau de toilette les comètes ressourçables ou l'angèle qu'on connaît tous là en forme d'étoile et tout voilà celui-là il est vraiment différente des autres et c'est un parfum oriental il fallait un peu s'en douter tout en sachant que les autres angel sont des parfums oriental donc celui-là aussi allait être un parfum oriental il fallait quand même un peu s'en douter et je vais continuer encore avec mugler avec un nouveau parfum quand je dis nouveau en fait c'est une version limitée qui est sorti récemment qui est alien alors c'est alien divine orni ornamentation pardon en fait c'est le parfum alien qu'on connaît tous mais avec sur tout le tour du parfum comme des fragments d'or qu'on aurait déposé donc voici comment il se constitue donc voilà on reconnaît le flacon du parfum angel j'ai à dire du parfum alien de thierry mugler avec sur le devant le dessous et tout à part le devant où vous pouvez lire alien et le derrière comme des fragments de d'or qui ont été mis dessus donc voilà alors c'est une version limitée qui sorti vraiment très récemment que je voulais vraiment m'acheter parce que j'adore le flacon le packing king et tout voilà alors c'est une version ressourçable j'étais à le dire voilà c'est pas ça permet de garder le flacon tout en pouvant avoir le parfum en le rechargeant dans les part dans les magasins de parfumeurs voilà et j'ai envie de dire que c'est le parfum pratiquement qui m'a coûté le plus cher parce que c'est un 60 millilitres il m'a coûté dans les 107 euros à quoi que si l'autre le point de l'autre parfum je crois que ouais je sais plus et j'étais à le dire c'est un parfum oriental c'est un peu logique j'ai envie de dire ce voilà il ya pratiquement tous les parfums Thierry Mugler qui sont sortis pour femmes ce sont pratiquement tous des parfums oriental orientaux voilà donc c'était un peu logique et je vais passer au dernier parfum que je me suis acheté et que je devais vraiment m'acheter parce que c'est le parfum que j'aime par dessus tout que j'ai en quatre fois en miniature en miniature enfin c'est la même miniature mais dans des coffrets différents alors si je vous dis dans des coffrets alors vous devez sûrement savoir ce que c'est parce que pratiquement tous les coffrets que j'ai ça vient d'une même marque avec la miniature et je parle bien de chanel et je parle bien du parfum coco mademoiselle de chanel et oui c'était vraiment le parfum que je devais m'acheter parce qu'ils sont juste hyper bon alors voici comment il se présente c'est vraiment quelque chose d'exception alors je tiens à le dire j'étais toujours agréablement surpris dès que je le sens je suis toujours surpris de le sentir parce qu'ils sont juste hyper bon c'est un parfum très léger très glamour très élégant qui représente bien elle la femme qu'on pourrait voir dans une soirée privée voilà un peu comme dans la pub qu'on peut voir enfin sensuel et tout voilà ça représente bien la femme très élégante j'ai envie de dire qui a envie d'être sensuel à travers ce parfum alors ce parfum est fait partie des parfums chypré alors chypré je tiens à dire que c'est des parfums qui prennent bien sur la peau et qui sentent pendant longtemps notamment des parfums oriental qui sont des parfums qui sont forts qui prennent la peau qui sentent fort au départ mais qui s'atténue petit à petit mais qui dure pas trop longtemps parce que je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec le dernier parfum que je vais vous présenter alors vous allez vous comprendre voilà donc j'ai fait un test avec ce parfum et l'autre pour savoir quel parfum durerait le plus longtemps pendant la nuit et quand j'étais au travail vous allez comprendre donc ça c'était vraiment le parfum de chanel que je voulais absolument m'acheter même si j'ai coco noir de chanel qui est un parfum juste divine enfin voilà celui-là il est vraiment parfait je voulais vraiment me l'acheter parce que j'avais quatre miniatures de ce parfum comme vous pouvez le voir enfin comme vous pouvez le voir enfin ils sont là j'ai pas envie de vous les montrer ça va faire tout déranger sinon voilà quoi je voulais vraiment me l'acheter parce que c'est juste une pure merveille ce parfum et le parfum où j'ai dit que je voulais faire un test pour à lequel durer le plus longtemps et le parfum que j'ai reçu d'une amie qui s'appelle camille d'herbe donc si tu regardes cette vidéo je te fais juste d'énormes bisous qui est le parfum miss dior de dior alors c'est le parfum que je voulais vraiment m'acheter mais elle a voulu me l'acheter pendant mon anniversaire enfin l'a voulu elle m'a demandé ce que je voulais je lui dis je voulais ce parfum après ça voulait pas me l'acheter c'est pas grave l'importance c'est pas forcément d'avoir un cadeau c'est vraiment le geste qui compte même si c'était une merde non quand même pas mais voilà donc voici comment il se représente donc comme vous pouvez le voir miss dior de dior alors c'est l'eau de toilette si je me rappelle bien oui c'est l'eau de toilette donc que ce voilà voici comment il est alors je tiens à dire que c'est ce parfum fait aussi partie des parfums chypré donc pareil que le parfum coco mademoiselle de chanel alors comme je l'ai dit alors c'est un parfum qui prend qui prend oui qui prend qui prend qui prend bien la peau et qui dure quand même assez longtemps donc j'ai fait un test avec ce parfum et le parfum coco mademoiselle pour savoir lequel durer le plus longtemps parce qu'à l'origine c'était pas pour savoir ça parce que je voulais sentir les deux parfums parce que je trouvais que miss dior avait une ressemblance assez fragante niveau odeur que coco mademoiselle c'était pas du tout le cas je crois que c'était parce que c'était au niveau du spray qu'on le sent et qu'on sentait miss dior et coco mademoiselle on a l'impression que c'était la même odeur le même parfum et quand on se le met sur les poignets j'ai fait ah non c'est pas du tout pareil c'est totalement différent et bien par la suite j'ai voulu savoir quel parfum dure aller durer le plus longtemps et le parfum qu'a duré le plus longtemps alors ça durerait à peu près onze heures oui mais onze heures à se le sentir comme ça mais qui sentait quand même encore c'était coco mademoiselle oui coco mademoiselle de dior d'autant sachant que c'est un parfum hyper léger voilà il dure quand même assez longtemps d'autant sachant que c'est quand même quelque chose de très élégant et tout enfin voilà quoi c'est vraiment un duo que je voulais faire un parfum est tombé ce n'est pas grave on oublie ça badaboum je voulais vraiment faire un duo entre ces deux parfums pour savoir lequel allait durer le plus longtemps mais voilà c'est coco mademoiselle qui a duré le plus longtemps mais il faut dire que miss dior aussi a duré aussi longtemps que ce parfum peut-être une deux heures de moins que le parfum coco mademoiselle de chanel donc voilà c'était vraiment cette vidéo pour vous parler des parfums que je me suis acheté et que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire oui alors je tiens à dire que ça c'est le cadeau d'anniversaire de camille d'herbe qui me l'a envoyé alors mon anniversaire comme je tiens à le dire était le 16 avril donc ça date quand même de bientôt un mois elle me l'a envoyé beaucoup en retard mais comme on dit ce geste qui compte c'est pas le retard sinon je l'en voudrais à vie quand même pas mais voilà ça c'est le parfum qu'elle m'a envoyé pour mon anniversaire et que je remercie encore une fois donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce violet enfin rose comme mes mains si vous voulez changer la couleur ça serait bien par contre n'hésitez pas à laisser un commentaire n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo sur twitter instagram facebook enfin sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez trouver même si c'est japonais anglais américain espagnol russe enfin voilà n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le logo que vous voyez ici et en plus en parlant de ça je vois que c'est quand même de plus en plus nombreux à me suivre parce qu'on a quand même dépassé maintenant les 200 abonnés c'est peut-être pas beaucoup pour vous mais pour moi c'est quand même énorme parce que ça fait quand même un moment enfin ça fait plus d'un an que j'ai commencé voilà et de voir quand même qu'on a vu qu'il ya quand même petit à petit des abonnés d'autres abonnés qui viennent me voir voir mes vidéos et qui s'abonnent et qui aiment ce que je fais moi ça fait énormément plaisir et de voir qu'il ya de plus en plus de monde qui me suivent enfin voilà quoi ça me rend heureux ça me permet encore plus de faire des vidéos pour faire plaisir et je veux faire encore quelque chose que j'aime ça me fait énormément plaisir donc voilà à moi en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo bisous les amours et je vous dis à bientôt